Bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3 ABN, je suis John Lomacken, merci de toujours prendre le temps de nous rejoindre et si c'est votre première fois, rappelez-vous de ce réseau, nous aimons diffuser la parole de Dieu et comme nous le disons, nous diffusons le message non dilué, celui qui contrecarrera la contrefaçon et c'est l'engagement de notre panel de l'école du sabbat aujourd'hui. A ma gauche immédiate, le pasteur James Rafferty, content de t'avoir ici, je suis content d'être ici, j'ai la leçon de lundi qui s'appelle les loups rafisseurs, waouh, quel titre, j'ai les 3 J d'affilée, le pasteur John Dinsey, c'est bon de t'avoir ici, c'est une bénédiction d'être ici, j'ai la leçon de mardi protégé par sa parole. Et notre enseignant, professeur Daniel Perrine, content de t'avoir ici à nouveau. Et je dois dire que mon deuxième prénom commence par J également, j'ai la leçon de mercredi, le raisonnement humain en dehors de l'écriture. Et le dernier J, Jill Boriconi. On a beaucoup de J ici, merci pasteur John, j'ai la leçon de jeudi, la bataille pour l'esprit, waouh, quel sujet. Vous savez, la grande controverse est une question de bataille, mais tout est une question également de victoire. Et nous savons que, alors que nous étudions ce sujet intitulé « La lumière brille dans les ténèbres », nous savons que nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour nous guider. Alors, Jill, voudrais-tu bien prier pour nous aujourd'hui ? Père Saint, nous venons devant toi au nom de Jésus, reconnaissant que tu sois la lumière qui brille dans les ténèbres. Et en ce moment, nous ouvrons nos esprits et nos cœurs pour recevoir ce que tu as pour nous, dans ta parole. Nous prions pour que des cœurs s'abandonnent à la direction de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, certaines personnes ont appelé et ont demandé les notes. Maintenant, chacun d'entre nous prenons des notes différemment. Mais si vous aimeriez avoir une copie de nos notes, vous pouvez envoyer votre demande à découvrirdieu4.gmail.com découvrirdieu4.gmail.com Il s'agit d'une leçon passionnante jusqu'à présent. Nous sommes à la leçon 3. La première et la deuxième ont été magnifiques. Et le pasteur Mac Finlay a fait un excellent travail sur la grande controverse, qui n'a vraiment pas besoin d'aucune explication, mais j'apprécie son engagement envers une vérité biblique solide. Nous parlons de la grande controverse maintenant. Quand nous pensons à la controverse, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'humanité. La controverse existe partout. Et si vous vivez aux Etats-Unis, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous ici, vous savez que nous vivons en ce moment dans une marmite bouillante de controverses huileuses qui pourraient provenir de la gauche, de la droite, du centre, des bleus, des rouges, la politique, la religion, la liberté, la non-liberté. Il y a tellement de controverses et parfois les chrétiens sont mêlés dans ce pot oubliant que nous avons la liberté en Christ, qu'il est au milieu de toutes nos controverses, qu'il dit encore que celui qui est libéré par Jésus est vraiment libre, libre du péché, libre de la peur, libre de savoir que nos vies sont remises entre les mains d'un sauveur capable et que savoir qu'il est celui qui peut nous sauver, même de nous-mêmes. Et donc, alors que je parle de cela, notre texte à mémoriser vient de Jean chapitre 12 et le verset 35, une déclaration que Jésus a faite, Jean 12, 13, 14, 15, 16, j'appellerai cela le préambule du départ de Jésus. Il a vraiment, vraiment lancé le défi en montrant très clairement à quel point la lumière est importante. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui pensent au christianisme, mais ils ne pensent pas à la vérité et à la lumière de manière synonyme. Jean 12, verset 35, c'est notre texte à mémoriser. Alors Jésus leur dit, c'est-à-dire à ses disciples, encore un peu de temps, la lumière est avec vous. Marchez alors que vous avez la lumière, de peur que le célèbre ne vous surprenne. Celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Avez-vous déjà eu une panne de courant auparavant ? En tant que natif de New York, ça a été le cas pour moi deux fois. L'une s'est produit quand j'étais jeune et l'autre quand j'étais un peu plus âgé. Et dans les deux cas, c'est incroyable ce qui se passe dans l'été même. En fait, je ne sais pas si je devrais révéler cela, mais je travaille sur, je ne vais pas tout révéler, mais je vais simplement l'illustrer. Parce que je veux que ce soit quelque chose de surprenant quand ça va sortir. Mais j'étais un DJ, un vétérin, je faisais la fête tout le temps, soit à Manhattan, soit au World Trade Center, soit à Broadway, au centre-ville, dans des boîtes de nuit, chez des gens, des mariages. J'étais celui derrière les platines et le Seigneur m'a sauvé de bien plus que cela. Mais quelque chose que je n'ai jamais oublié au sujet des boîtes de nuit, c'est que ça a l'air sympa, mais tout n'est que lumière artificielle. Vous savez, les lumières rouges, bleues, noires, jaunes, la boule disco, et la lumière qui brille de différentes directions, des lumières scintillantes. Mais pendant la journée, si vous alliez dans ces mêmes endroits, ça avait l'air horrible. On aurait dit que ça avait besoin d'être nettoyé ou que quelqu'un devait repeindre les murs. On se disait, mais est-ce que c'est le même endroit dans lequel j'étais la nuit dernière, qui avait l'air si élégant ? Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre monde. Les gens qui vivent dans l'obscurité, ils le regardent, ils la considèrent comme quelque chose d'élégant, quelque chose à embrasser, quelque chose à apprécier. Mais quand vous marchez dans la lumière, vous commencez à apparaître de la manière dont vous êtes vu aux yeux de Dieu. Et ainsi, lorsque vous regardez aux subtilités de Satan, il essaye de faire de son mieux avec un grand niveau de succès pour maintenir les gens dans l'obscurité. Si vous regardez les grandes villes du péché, les centres du péché, je ne m'arrêterai pas pour les mentionner, mais je dois mentionner Las Vegas. Ça s'appelle la ville du péché. Combien de lumières, voyez-vous ? C'est partout. Mais pendant la journée, ça va. C'est juste des bâtiments. Mais de nuit, c'est waouh. New York, c'est la même chose. Los Angeles, Detroit. Et la liste s'allonge encore et encore. Parce que la lumière artificielle est là pour éclipser la vraie lumière. Et en l'absence de Jésus, il dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille. Et donc, le chrétien, au milieu de la grande controverse, s'est appelé à éclairer un monde sombre et à savoir qu'en l'absence de Jésus, sa présence peut encore être vue à travers ceux qui permettent à leur lumière de briller. Et donc, vous voyez que dans la leçon que j'ai à couvrir aujourd'hui, les stratégies subtiles de Satan, avant, il était subtil, mais je pense qu'aujourd'hui, il enlève ses gants. Parce que même dans les tentations dans le désert, les deux premières tentations, il était masqué. Mais lors de la dernière, il s'est montré clairement. Et il a fait de son mieux avec ses suggestions énergiques et ses offres énergiques pour faire tomber Christ. Et aujourd'hui, je crois que, comme la génération antédévienne, il a enlevé ses gants. Avant, le péché était subtil et caché. Mais aujourd'hui, il est célébré partout. Il est mis en avant. Il est légiféré. Et il est visible partout. Et la subtilité du diable, je pense qu'elle a été remplacée, animée d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Mais au milieu de tout cela, la question est de savoir, est-ce que Jésus peut toujours être trouvé ? J'aimerais que vous puissiez remarquer, alors que je lis Jean 14, 6, qu'il est au centre de ce passage. Au début et à la fin, les gens embrassent. Mais regardez ce qu'il y a au centre. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Maintenant, j'ai parlé du début et de la fin, des deux extrémités. Mais regardez ce qu'il y a au milieu. Satan a une angoisse particulière contre Jésus. Parce que Jésus dit, « Je suis le chemin. » La plupart des chrétiens savent cela. Ils savent qu'il est aussi la vie. La plupart des chrétiens savent cela. Mais il est aussi la vérité. Vous voyez, c'est impossible de venir à Jésus et de dire, « Je connais le chemin. J'ai la vie, mais je ne veux pas la vérité. » C'est la stratégie subtile de Satan aujourd'hui, d'expulser la vérité, de la sortir de l'Église et de dire, « On n'a plus besoin de toi dans l'Église. » On veut l'excitation, la joie, les sentiments. Et l'évolution des émotions, vu l'expérience chrétienne, n'ont pas une marche dans la lumière. Et aujourd'hui, l'Église a pris l'apparence de ce que j'appelle un changement d'identité tout en disant, « C'est le chemin. » Et vous pouvez trouver la vie ici, mais vous ne pouvez pas trouver. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas trouver la vie et le chemin sans la vérité. Et Jésus a mis cela clairement au centre pour dire, « Vous ne pouvez pas vous débarrasser de cela. » Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important ? Comparons cela à Jean 8, 44. Regardez les stratégies subtiles de Satan. La Bible dit, « Les paroles de Jésus à nouveau s'adressant à ceux qui l'ont rejeté comme la vérité. » Et il dit, « Vous êtes de votre père, le diable. Et les désirs de votre père, c'est ce que vous voulez accomplir. Il était meurtrier depuis le commencement. » Et regardez cela. « Et ne se tient pas dans la vérité. » Est-ce qu'il n'y a pas de vérité en lui ? Quand il dit un mensonge, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Comment est-ce que le christianisme peut-il exister sans la vérité ? Cela devient un chemin et une vie, mais pas de vérité. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent un chemin qui leur semble juste parce que la vérité n'est pas incluse. Ou une vie dont ils jouissent à cause des émotions et des expériences. Mais la vérité est laissée de côté. Jésus dit, « Vous ne pouvez pas avoir les deux extrémités sans avoir le milieu. » Et aujourd'hui, Satan s'est concentré et a jeté son regard de plein de haine sur le mot « vérité ». Contrairement à la vérité, Satan est un menteur et le père du mensonge. Et il prépare et utilise des mensonges pour préserver quelque chose que j'appelle la tromperie, comme l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3, une forme de piété, mais qui nie ce qui en fait la force. J'aimerais donc faire ressortir quelques observations, Jean. Je ne les ai pas numérotées. Ça va de A à J. Regardons certaines de ces choses qui sont d'une importance vitale en ce qui concerne la vérité et le fondement du gouvernement de Dieu. Eh bien, on en a sept. Commençons avec la première. Le gouvernement de Dieu est bâti sur la vérité. Le psaume 89, verset 14. « La droiture et la justice sont le fondement de ton trône. La miséricorde et la vérité marchent devant ta face. » Remarquez qu'il n'a pas retiré la miséricorde, ni la droiture, ni la justice, mais il a assurément inclus la vérité. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fondement du gouvernement de Dieu et dire « Je veux tout concernant Dieu, mais ne me donnez pas la vérité. Je dois décider. Cela pour moi-même. » Comme Pilate a dit, c'est quoi la vérité ? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens demandent la même chose. Deuxième observation. Jésus n'est pas seulement le chemin, il est également la vérité. J'en ai parlé il y a un instant, donc je vais passer directement à la troisième. La vraie doctrine aboutit à notre salut et à celui des autres. L'apôtre Paul dit à son protégé Timothée, regardez, 1 Timothée chapitre 4, verset 16, « Prends garde à toi-même et à ta doctrine, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Est-ce que vous avez remarqué que j'ai utilisé le mot enseignement, doctrine ? La vérité et l'enseignement sont synonymes dans de nombreux cas. Les gens aujourd'hui disent, « Je veux une église sans doctrine, je veux une église sans insister sur le mot vérité. » C'est quoi le problème avec la vérité ? J'ai ma vérité, vous avez la vôtre. Mais ce n'est pas l'écriture. Non, la Bible ne dit pas qu'il y a de nombreuses vérités. Et la Bible dit par Jésus, « Je suis la vérité, sa parole est la vérité, sanctifiée par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. La quatrième chose, c'est que la vérité est un bouclier contre la tromperie. Deux Thessaloniciens, deux versets, 10 à 12, en parlant de ses stratégies de l'ennemi. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu, regardez ça, l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Remarquez, la vérité, une fois de plus, est la question et Satan est tout à fait à l'aise avec cela. Le cinquième point, la vérité est une exigence du véritable christianisme, Jean 4, 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Le sixième point, la vérité est la clé de la liberté et la liberté est la clé de la vérité. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Remarquez que c'est un processus. Ce n'est pas seulement une libération instantanée du péché, mais au cours de votre construction et de votre croissance dans la vérité, vous demeurerez libre. Finalement, la vérité est la clé de la liberté et de l'amour. Éphésiens 4, 15. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. N'oubliez pas, Christ et la vérité vont ensemble. Amen, amen. J'aime vraiment le chemin et la vie sans la vérité. C'est un bon serment juste là. Les loups ravisseurs. Je suis le pasteur James Rafferty. J'ai la leçon de lundi qui s'intitule « Les loups ravisseurs » et basée sur Actes chapitre 20, verset 27 à 32. Nous allons lire ces versets et nous poser la question ou répondre à la question « Quels avertissements spécifiques l'apôtre Paul a-t-il donné aux dirigeants de l'église d'Éphèse concernant l'apostasie à venir ? » « Car je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher, nous dit Paul. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui ne perdureront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. « Je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Quel évangéliste. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc, Paul ici se préoccupe de l'église et de son avenir. Le but du conseil de Paul était de préparer l'église pour ce qu'il est arrivé. Et dans ses passages, il décrit trois préoccupations majeures. Jete-toi un coup d'œil. La préoccupation majeure numéro un. Sa préoccupation la plus importante était de nourrir l'église de Dieu. Comme Paul l'avait fait lui-même en n'hésitant pas à déclarer tout le conseil de Dieu qu'il avait apparemment fait pendant trois ans, nuit et jour, avec des larmes. Numéro deux. Après cette première préoccupation, Paul en partage une deuxième. Et c'est un avertissement concernant les loups cruels entrant parmi eux pour dévorer le troupeau. Et c'est l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Des loups cruels dévorant le troupeau. La deuxième préoccupation est la raison de son premier avertissement. C'est-à-dire, pourquoi il relie les deux ensemble ? Pourquoi est-il important de nourrir le troupeau de Dieu avec tout le conseil de Dieu ? Parce que, je sais ceci, que des loups cruels vont entrer et ne pas épargner le troupeau. Donc, vous voyez cela dans le texte. Nourrir le troupeau de Dieu avec tout le conseil de Dieu. Ne reculez pas. Ne couvrez pas. Ne cachez pas. N'enlevez rien qui est profitable. Car je ne vous ai rien caché de nécessaire. Vous voyez, c'est la protection pour le troupeau. La protection pour le troupeau consiste à partager avec eux la parole de Dieu. Pas seulement des parties de la parole de Dieu. Pas seulement le chemin. Pas seulement la vie. Mais la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Tout le conseil de Dieu. Je n'ai pas évité quoi que ce soit qui était nécessaire pour vous. Ce sont les paroles d'un homme qui n'a rien à perdre. Ce sont les paroles d'un homme qui n'a pas de réputation à protéger. Il a tout abandonné pour la vérité. Ce sont les paroles d'un homme qui n'a pas de poste pastoral qu'il essaye de conserver ou une pension ou un chèque de retraite qu'il essaye de préserver. Et par conséquent, il se tait. Ce sont les paroles d'un homme qui fait et qui ose pour Jésus. Il est vendu pour l'évangile. Regardez ça dans le verset 22. Le seul esclavage de Paul, sa seule préoccupation, c'est que tout ce qu'il dise et qu'il fasse soit en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Il est lié dans l'Esprit. Oh, être lié dans l'Esprit. Les hommes aujourd'hui, les hommes de Dieu ont besoin d'être liés dans l'Esprit. Nous devons être liés dans l'Esprit comme Paul était lié dans l'Esprit, disposé à faire et à oser pour Jésus, n'hésitant pas à déclarer tout le conseil de Dieu. Maintenant, la troisième préoccupation de Paul et une autre à laquelle nous nous sommes confrontés aujourd'hui, aujourd'hui même, parce que ces préoccupations ont été partagées avec l'Église primitive et se sont réalisées pendant cette période sombre. On va en parler dans un peu de temps. Si nous avons assez de temps ici dans le Deux Thessaloniciens, mais cette troisième préoccupation est que les croyants commencent à avoir la grosse tête. Le narcissisme dans l'Église, les hommes qui se lèvent pour attirer des disciples après eux ou les attirer après Jésus. Maintenant, nous voyons et entendons le fruit de cette troisième préoccupation jusqu'à nos jours. Vous savez, chaque fois que nous citons des hommes comme notre autorité, chaque fois que nous croyons telle idée ou cette idée, parce que telle ou telle personne la croit, nous n'allons pas dans la parole de Dieu. Même Paul était encourageant et nous savons que les Bériens étaient fidèles. Nous allons écouter ce que tu dis, Paul, mais nous allons vérifier dans la parole de Dieu pour voir si ce que tu dis correspond avec les Écritures. Ainsi, lorsque nous allons à l'Église pour notre prédicateur préféré, ou n'allons pas à l'Église, faute de notre prédicateur préféré, nous suivons des hommes qui se sont levés parmi nous dans le but même d'avoir des adeptes. Vous savez, combien d'abonnés est-ce que tu as, monsieur le prédicateur, sur ton compte? Des réseaux sociaux? Est-ce que tu es fidèle à déclarer l'ensemble du conseil de Dieu sans reculer devant quoi que ce soit, même si tu perds quelques abonnés? Même si tu n'as pas les likes que tu souhaiterais avoir sur ton compte? Donc, il est très important pour nous de comprendre la nécessité de ne pas hésiter à déclarer tout le conseil de Dieu. Rien de mal avec les réseaux sociaux, rien de mal avec le fait de chercher à toucher le monde et de partager avec eux des vérités spirituelles en essayant d'avoir un impact dans le monde. Mais ne laissez pas les likes ou le manque de likes vous empêcher de déclarer l'ensemble du conseil de Dieu. Alors, quand nous regardons à cela dans ce contexte, nous voyons que l'Esprit de Dieu a montré à Paul une période très sombre de compromis spirituel. Ce compromis a pris fin dans l'Église de Dieu ou est venu à être dans l'Église de Dieu au 4e, 5e siècle. C'est à ce moment-là que ça a commencé à se développer dans sa plénitude et ça a duré pendant des siècles, 1260 ans, la période prophétique que nous trouvons dans l'Apocalypse 12, l'Apocalypse 11, l'Apocalypse 13, Daniel 7. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, cela a continué à travers ce Moyen-Âge et cela a pris fin à une époque d'illumination spirituelle. La Bible a commencé à être produite par milliers, par millions et les gens ont commencé à lire les Écritures par eux-mêmes. Et la vérité a explosé sur la scène et l'obscurité s'est dissipée parce que la vérité est entrée. De sorte que le compromis a été blessé. Le compromis a reçu une blessure mortelle durant le Moyen-Âge et une liberté qui n'avait pas été vue depuis l'apparition de Christ a été révélée. Selon l'horloge prophétique, il doit y avoir une guérison de cette blessure dans les ténèbres. Les ténèbres vont nous envelopper à nouveau une dernière fois pendant juste une heure prophétique avant l'éclat de la lumière éternelle. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 7 à 12, l'auteur de la leçon, le pasteur Finlay, nous dit comment est-ce que l'apôtre Paul décrit l'apostasie à venir ? Quelles caractéristiques devrait-il rechercher ? Et Paul nous donne quatre caractéristiques du mystère de l'iniquité. J'aimerais que vous puissiez lire ces versets par vous-même parce que nous manquons de temps ici, mais 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 7 à 12, Dans ces versets, Dieu expose pour nous quatre principes qui préparent la voie pour la tromperie dans notre foi chrétienne. Nous ne voulons pas nous préparer pour la tromperie, mais si nous regardons ces principes, nous apprenons comment ne pas nous préparer pour la tromperie parce que la tromperie est subtile. Et pour la plupart d'entre nous qui sommes trompés, nous n'avons aucune idée que nous sommes trompés. C'est la nature de la tromperie. Non, je ne suis pas séduit. Tu es sûr ? Eh bien, le but de la tromperie, c'est de vous tromper sans que vous sachiez que vous êtes trompés. Donc, Paul dit de ne pas vous concentrer sur est-ce que vous êtes trompé ou pas, mais concentrez-vous sur ces quatre principes. Principe numéro 1, Ceux qui sont trompés ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Ceux qui sont trompés ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Numéro 2, ils croient à un mensonge. Ils croient à un mensonge numéro 3. Ils ne croient pas à la vérité. Ils ne croient pas à la vérité. Et puis numéro 4, enfin, ils ont réellement plaisir dans l'injustice. Maintenant, ce dernier est vraiment un game changer, pour ainsi dire. Avoir plaisir dans l'injustice. Peut-être que le Saint-Esprit peut parler à nos cœurs aujourd'hui. Peut-être que le Saint-Esprit peut nous parler maintenant. Et alors que nous écoutons, le Saint-Esprit peut nous convaincre, nous signaler s'il y a une injustice quelconque dans notre vie, dans laquelle nous prenons plaisir. Parce que dans 1 Jean chapitre 5, verset 17, il nous est dit que l'injustice est le péché. L'injustice est le péché. Et dans 1 Jean 3, 4, il est dit que le péché est la transgression de la loi. Y a-t-il donc une transgression de la loi de Dieu, dans laquelle nous prenons plaisir dans nos vies ? Quoi que ce soit que nous regardions, quoi que ce soit que nous écoutions, quoi que ce soit que nous communiquions, qui transgresse la loi de Dieu, la loi d'un Dieu d'amour, la loi d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, âme et esprit, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Choisissons-nous le plaisir du péché plutôt que l'observation des commandements de Dieu. Si c'est le cas, nous nous préparons donc pour la tromperie. Une si grande tromperie que, si possible, elle pourrait même tromper les élus. Donc seul Dieu peut empêcher les élus même d'être trompés par la séduction qui vient sur ce monde pendant cette heure prophétique. Seulement l'amour de la vérité, rejeter le mensonge, croire en la vérité, refuser de prendre plaisir dans l'injustice, fera de nous les élus de Dieu. Souvenez-vous, Jésus est notre justice. En acceptant Jésus, nous rejetons l'injustice. Jésus est la vérité. En acceptant Jésus, nous acceptons la vérité. Nous rejetons le mensonge. Jésus est notre système de croyance. Chaque enseignement que nous acceptons est centré sur Jésus-Christ. Donc, le vrai plaisir éternel se trouve dans une relation significative et une connexion avec lui. Que Dieu nous garde connectés afin que ce psaume, 16 verset 11, devienne une réalité dans nos vies. Que Dieu puisse nous montrer le chemin de la vérité, le chemin de la vie et que dans sa présence, il y a une plénitude de joie et qu'à sa droite, on pourra avoir les délices éternelles afin que nous puissions avoir le chemin et la vie avec la vérité. Amen. Merci, Pastor James. Vous savez, nous ne faisons que commencer sur cette leçon et elle va être une super leçon. Je sais que nous avons le reste de nos panélistes qui arrivent. Donc, ne partez pas. Nous revenons tout de suite. Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de 3ABN ? Eh bien, maintenant, vous le pouvez. Envoyez simplement un email à découvrirdieu4 at gmail.com et nous vous enverrons les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour améliorer votre propre étude de la parole de Dieu. Cette adresse, encore une fois, c'est découvrirdieu4 arrobasgmail.com Nous aimerions vous envoyer leurs notes telles qu'ils les ont préparées. Merci de regarder. Merci de faire partie de notre famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. À nouveau, bienvenue au panel de l'école du sabbat. Je m'appelle John Lomackeg. Maintenant, notre leçon, la lumière qui brille dans les ténèbres. Nous passons maintenant au pasteur John Denzel. Merci. Nous sommes dans la partie de mardi préservés par sa parole et nous parlons de la grande controverse entre le bien et le mal. Et, si vous voulez être protégé par la parole, vous devez comprendre que la Bible fait ressortir cet enseignement de la grande controverse. Je loue le Seigneur que nous étudions cela pendant ce trimestre. La leçon fait ressortir que nous devrions comparer Jean 17, 15 à 17, acte 20, 32. Et la question, c'est, quelles idées est-ce que Jésus et l'apôtre Paul nous donnent concernant la protection contre les tromperies de Satan ? Le diable a-t-il des séductions ? Oui, c'est le cas. Jetons un coup d'œil. Jean 17, 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et donc, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, nous voyons ici qu'en lisant et en étudiant la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que Dieu accomplit un processus de sanctification en nous parce qu'il est dit ici que l'ennemi va nous tromper. Il va essayer de nous tromper. Donc, sanctifie-les par ta vérité. Remarquez que il est dit ici que la parole est la vérité, c'est-à-dire les saintes écritures de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, nous comprenons. La parole nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » J'aimerais souligner cela parce qu'il est important de comprendre que nous ne devons pas nous contenter de rester libres à croiser. Jésus fait le travail, alors je dois juste le laisser faire le travail. Je reste assis ici et j'attends que Jésus termine le travail. Non, nous devons coopérer avec lui. Il va nous montrer des choses que nous avons besoin d'enlever changer dans notre vie afin que nous puissions être en harmonie avec lui. Je me souviens d'avoir été dans un aéroport, je pense que j'avais environ 19 ans et j'ai été approché par un individu qui m'a sorti des magazines et essayait de m'apporter sa croyance religieuse et je l'ai écouté. Et c'était tellement bizarre ce qu'il disait que je lui ai dit « Est-ce que vous avez lu la Bible ? » Et il a répondu correctement « Oui, j'ai lu la Bible. » Mais ensuite, il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit « Mais je ne l'ai pas étudié. » Et il y a une différence de lire la Bible juste pour la lire mais de chercher à la comprendre, demander au Seigneur de nous aider à la comprendre, l'étudier avec l'intention de savoir ce que Dieu veut faire dans nos vies, comprendre le plan du salut, comprendre que nous sommes dans une grande controverse entre le bien et le mal. Vous avez besoin d'avoir un but alors que vous étudiez, alors que vous lisez la parole de Dieu. Actes 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Dieu a un héritage pour nous. Et cela se trouve dans les Écritures. Tant de choses merveilleuses sont dans les Écritures en attente d'être découvertes. Et donc, je lis de la leçon maintenant la Bible et la révélation infaillible de la volonté de Dieu. Elle présente le plan du ciel pour le salut de l'humanité. Puisque toutes les Écritures sont données par l'inspiration de Dieu, elles sont utiles à la doctrine, la réprimande, la correction et pour l'instruction dans la justice. Citant 2 Thémothée 3, 16. C'est-à-dire que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu. Pas certaines parties ou certaines parties plus que d'autres. Toute la Bible doit être acceptée comme la parole de Dieu. sans quoi ? La porte est grande ouverte. On l'a tromperie. Et c'est tellement vrai. Je m'en souviens de l'un de ces individus qui prétendait être Jésus-Christ. Il est venu et il a dit « Le péché n'existe pas. » Puis il a dit « Certaines parties de la Bible sont bonnes et d'autres ne le sont pas. » Puis il a dit « Les livres de l'apôtre Paul, ils sont bons. » Et ensuite, il n'arrêtait pas de dire aux gens « Ça, c'est bon. » « Ça, c'est bon. » « Ça, c'est pas bon. » Et ça déroutait les gens. Mais la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour l'instruction dans la justice et toutes les autres choses comme nous l'avons lu il y a un instant. Je vous lis depuis Témoignages pour l'Église de volume 6 à la page 393. Cela m'a touché et j'espère que cela vous touchera également. la Bible est la voix de Dieu qui nous parle aussi sûrement que si nous pouvions l'entendre avec nos oreilles. Si nous réalisons cela, avec quelle crainte ouvrions-nous la parole de Dieu et avec quel sérieux rechercherions-nous ces préceptes ? La lecture et la contemplation des Écritures seront considérées comme une audience avec l'infini. Waouh ! Ça, c'est quelque chose à considérer une audience avec celui qui est infini. Alors que vous lisez les Écritures, alors que vous étudiez, vous passez un moment avec Dieu et il veut nous enseigner. Il attend de nous enseigner. Voilà pourquoi Jésus nous invite. Il dit, apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur. Je suis béni lorsque j'étudie la parole de Dieu. Et c'est doux, c'est un moment doux. Et j'ai remarqué dernièrement, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous également, juste au moment où vous abordez quelque chose, vous vous dites waouh, c'est merveilleux. Le téléphone sonne. Ou vous vous souvenez, oh, je dois faire ceci. Oh, je ferais mieux de mettre une lessive et différentes choses arrivent à l'esprit. Et j'apprends à dire, attends une minute, je ferai ça plus tard. Laisse-moi continuer à lire et à me régaler de la parole de Dieu. Un Corinthien, chapitre 2, 14. Remarquez ce qui est dit ici. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il nous faut comprendre que la parole de Dieu doit être spirituellement discernée. Nous avons besoin de cet esprit. Vous savez que c'est intéressant. Je me souviens d'une des interviews que nous avons eues ici avec un pasteur de Cuba et il nous disait que quand il était petit, il demandait, sa grand-mère avait une Bible et il n'y avait pas beaucoup de Bible à cette époque. Et il a dit, est-ce que je peux lire la Bible, grand-mère ? Et sa grand-mère lui a dit, oui, tu peux, mais d'abord, va te laver les mains. Assure-toi qu'elles soient propres parce que nous voulons préserver ces pages. Et elle voulait s'assurer que la Bible soit préservée pendant de nombreuses années. Ne serait-ce pas intéressant si on faisait encore cela aujourd'hui ? Assurez-vous que vos mains sont propres afin de commencer à lire la Bible. Pas à toute grâce alors que vous venez manger un sandwich et que vous avez de la graisse sur les mains. Non, lavez-vous les mains, venez devant le Seigneur et ayez une certaine révérence pour la parole de Dieu. Question, pourquoi est-ce que le diable déteste la Bible ? Parce qu'elle révèle qu'il est un voleur, un menteur et un meurtrier. Il y a de nombreuses années, il y avait une chanson, je ne l'avais jamais entendue auparavant et je l'ai entendue sur 3 ABN. Et je me suis dit, je me demande si je peux trouver les paroles de cette chanson parce que ça date d'il y a de nombreuses années environ 20 ans et ça dit ceci, je vais vous dire le titre dans un instant. Sur la table, côte à côte, la Sainte Bible est le programme télé. L'un est bien usé, mais chéri, avec fierté, ce n'est pas la Bible, mais le programme télé. L'un est utilisé quotidiennement pour aider les gens à décider. Non, ce n'est pas la Bible, c'est le programme télé. Alors que les pages sont tournées, que vont-ils voir ? Oh, qu'importe, allument la télé. Alors ils ont ouvert le livre dans lequel ils se confient, non pas la Bible, mais le programme télé. La parole de Dieu est rarement lue, peut-être inversée, avant de se coucher. Épuisé, somnolent, fatigué, comme pas possible, non pas de lire la Bible, mais de regarder la télé. Alors de retour à la table, côte à côte se trouve la Bible et le programme télé. Pas de temps pour la prière, pas de temps pour la parole. Le plan du salut est rarement entendu. Le pardon des péchés, si complet et gratuit, se trouve dans la Bible, pas dans la télé. C'est impactant, mais il y a beaucoup de gens qui en savent plus sur la télé, sur ce qui se passe à la télévision que ce qu'il y a dans la Bible. Je vous encourage à prêter plus attention à la Bible, à l'étudier, afin que vous puissiez savoir ce qui vous attend dans le futur et à quel point vous êtes spéciaux pour Dieu. De Timothée 3,15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. » Le diable ne veut pas que vous puissiez savoir cela. Voilà pourquoi il combat tellement pour essayer de capter votre attention avec d'autres choses. Jésus Christ à la page 90, je termine avec ceci. « Il n'y a rien de plus calculer ou renforcer l'intellect que l'étude des Écritures. Aucun autre livre n'est aussi puissant pour élever les pensées, pour donner de la vigueur aux facultés que les larges vérités ennoblissantes de la Bible. Si la parole de Dieu avait été étudiée comme elle devrait l'être, les hommes auraient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère et une stabilité dans leur but, rarement vue en ces temps. Et donc, je vous recommande la sainte parole de Dieu. Elle est la lumière pour notre chemin, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci, pasteur Denze. Je relève le défi et je vous recommande aussi la parole de Dieu. Le pasteur Denze nous a emmenés à 1 Corinthiens chapitre 2, alors revenez-y, nous y serons là dans un instant. Mais j'aimerais commencer par dire que Dieu veut que nous réfléchissions, il veut que nous puissions raisonner, mais cela doit être une bonne pensée et un bon raisonnement. Je suis dans ma quarantaine, je m'appelle Daniel Perrine, mais j'ai la leçon de mercredi, le raisonnement humain en dehors des écritures. J'ai la quarantaine et j'ai une liste de choses que j'avais l'habitude de penser auparavant. Si cela ne suffit pas à vous convaincre que nous ne pouvons pas toujours faire confiance à notre raisonnement humain, vous avez peut-être votre propre liste comme celle-là. Alors je regarde en arrière et je dis « Mais je pensais ça, mais maintenant, j'ai de meilleures informations ou de meilleures compétences de traitement. Je pensais cela, mais j'avais tort. Et donc, en ce moment, je pourrais me tromper sur certaines choses que je pense également. Proverbe 16, 25, c'est l'un de ces textes qui, en quelque sorte, est devenu un cliché. Vous pouvez probablement terminer le texte. C'est un cliché pour une bonne raison parce que ça vient de Dieu. « Quelle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Pensez aux implications de ce verset. Cela semble être le bon chemin. J'ai analysé, j'ai évalué, j'y ai réfléchi. C'est logique, c'est opportun, c'est pertinent. Ça change la vie. C'est clair, ça me semble clair. Mais la fin de cette voie, c'est la voie de la mort. Et il y a des exemples bibliques, abondants. J'aimerais vous en donner deux. Josué entend parler de la tromperie des Gabaonites et dit, « Eh bien, ça semble juste. » David demande à Nathan, « Est-ce que je devrais construire un temple ? » Nathan dit, « Eh bien, ouais, ça semble une bonne idée. » Ils découvriront bientôt que ce n'était pas le cas au niveau de Dieu. Alors, passons au niveau suivant. Vous pouvez choisir ce qui est apparemment être la bonne voie, mais si vous la choisissez parce que c'est votre propre sagesse, alors c'est la mauvaise voie. La voie qui semble bonne à un homme, c'est la voie de la mort. C'est un peu comme deviner la bonne réponse à votre devoir de mathématiques au lycée sans montrer votre calcul. Si vous n'arrivez pas à la bonne réponse avec les bons moyens de réflexion, si vous ne faites que deviner, alors c'est la mauvaise réponse. Spirituellement, c'est vrai également. C'est quoi ce qui est juste ? Eh bien, la sagesse humaine est basée sur nos propres opinions, nos désirs et nos raisonnements. Elle est limitée et entraîne la mort. Nous avons besoin d'un point d'ancrage en dehors de nous-mêmes, un peu comme grimper sur ce grand arbre sur une haute colline pour avoir une vue d'en haut. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu fondée sur sa parole, comprise par le Saint-Esprit. Et ça, ça sera illimité. Nous voici dans 1 Corinthiens chapitre 2. Tout le chapitre 1 et 2 est excellent sur cette pensée, mais on va simplement lire les versets 11 et 12. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. OK ? Qui connaît les choses de Dieu ? Pas vous ? Pas moi ? Personne sur ce panel ? Seulement l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous avons reçu non pas l'Esprit de ce monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Donc voici la réponse. Dieu nous a donné son Esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons accès à la vraie sagesse. Ne vous comprenez pas de quelque chose moindre que cela. Un substitut, quelque chose d'artificiel, un imposteur, une ère de ténèbres spirituelles. Satan joue à des jeux d'Esprit avec nous. Il essaye de nous convaincre, de nous contenter de moins, de suivre notre sagesse, d'abandonner la vérité et on se dit « Ah, mais je ne ferai pas cela. Je n'abandonnerai pas la vérité de Dieu. » Mais nous sommes tentés de le faire tout le temps et j'aimerais vous donner neuf façons dont nous sommes tentés de le faire. Cette première pourrait être surprenante pour vous. Comment pouvons-nous faire confiance à notre propre sagesse ? Nous posons cette question aux enfants. Qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grands ? Qu'est-ce que nous devrions demander ? Vers quoi Dieu te pousse ? À quoi Dieu te forme ? Qu'est-ce que Dieu met sur ton cœur ? Et avec cette question, nous commençons involontairement à former les enfants, à suivre leur propre désir, à suivre leur propre cœur. Nous faisons confiance à notre propre sagesse lorsque nous sommes impressionnés par les références du monde. La manière du monde, c'est d'afficher nos diplômes sur les murs. Il n'y a rien de mal avec ce morceau de papier nécessairement, mais il nous impressionne. On se dit « Oh, il devrait savoir. Elle devrait savoir. » On écoute les influenceurs, les leaders d'opinion, les best-sellers, les investisseurs, les avis en ligne, Google lui-même, notre conjoint parce que je lui fais confiance. Nos propres sentiments. Et nous faisons confiance à ces choses en premier. Mais John Bunyan a présenté cela dans le Chemin du Pèlerin avec un personnage appelé « L'homme à la sagesse mondaine ». Mais retroit, comment pouvons-nous faire confiance à notre propre sagesse plutôt qu'à Dieu ? Nous nous inquiétons. C'est simple. Je ne suis pas sûr que Dieu prendra soin de moi si je fais sa volonté. Je ne sais pas si Dieu peut voir l'avenir. Mon moi naturel ne croit pas que Dieu a un but dans cette souffrance. Alors que Jésus nous dit clairement dans Matthieu 31 à 33 « Ne vous inquiétez pas. Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Que porterons-nous ? Car les païens recherchent ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La quatrième façon dont nous faisons confiance à notre sagesse plutôt qu'aux Écritures nous obéissons à Dieu lentement. Nous savons que quelque chose est clairement la volonté de Dieu mais nous commençons à faire une liste des avantages et des inconvénients pour savoir s'il faut ou non faire cela ou nous rationalisons avec Dieu afin que nous n'ayons pas à faire ce que nous savons clairement qu'il nous demande de faire ou afin que nous puissions faire ce que nous savons que nous ne devons pas faire. Numéro 5 Nous faisons confiance à notre propre sagesse plutôt qu'aux Écritures lorsque nous ne consultons pas Dieu pour prendre des décisions ou que nous le consultons brièvement. Pas de jeûne, pas d'étude de sa parole, pas d'écoute. Tout le monde a un compte de réseaux sociaux où son téléphone portable ils ont ce service de streaming, ils ont ceci ou cela, tout le monde le fait, ça doit être juste, ça doit être ok, ou bien ce serait vraiment pratique pour moi si mon enfant avait un téléphone, ou encore je l'aime vraiment et j'aimerais l'épouser. Est-ce que nous avons consulté Dieu ? Proverbe 3, 6 Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera ton chemin. Numéro 6, et c'est sérieux, nous mettons temporairement de côté nos principes lorsque nous sommes confrontés à une urgence. Seigneur, je sais que ta parole dit que je ne devrais pas faire cela mais j'aurais l'air stupide devant mes collègues ou je vais perdre mes moyens de subsistance, devenir indigent, mettre en danger ma famille. N'est-ce pas dans ta volonté que je protège ma famille ? Et donc nous sacrifions l'honnêteté ou le sabbat ou la dîme du Seigneur ou la générosité ou le respect de nos promesses parce que c'est une urgence. Alors que nous étudions à travers la grande controverse, nous allons découvrir que chaque personne sera confrontée à cette décision. Chaque nerf et fibre de mon moi charnel dit je dois préserver ma sécurité ou ma vie. Mais la parole de Dieu dit quelque chose. Numéro 7, comment pouvons-nous faire confiance à notre propre sagesse plutôt que à la sagesse de Dieu dans les Écritures ? C'est ceci, nous ne commençons pas notre journée par la prière dès le début. Écoutez vers Jésus à la page 70. Consacrez-vous à Dieu le matin. Faites-en votre tout première oeuvre. Que votre prière soit prends-moi Seigneur comme complètement à toi. Je dépose tous mes projets à tes pieds. Utilise-moi aujourd'hui à ton service. Reste avec moi et que toute mon heure puisse être faite pour toi. C'est une affaire quotidienne. Chaque matin, consacrez-vous à Dieu pour ce jour-là. Remettez-lui tous vos projets pour qu'ils soient réalisés ou abandonnés alors que sa providence l'indiquera. Numéro 8, faire confiance à notre propre sagesse plutôt qu'à la parole de Dieu. Nous n'étudions pas la parole de Dieu ou nous ne le faisons pas de manière consistante. À la place, nous parlons beaucoup de nos sentiments et de nos opinions. Matthieu 4, 4, le dit succinctement. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » C'est la voie qui mène à la mort, ok ? Le chemin de la mort, ce n'est pas la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et enfin, numéro 9, nous avons confiance en notre propre sagesse plutôt qu'en la parole de Dieu quand nous ne plaidons pas pour le Saint-Esprit. Priez, demandez. Demandez, c'est la règle du royaume. J'ai toutes ces bénédictions à vous donner. Demandez-moi. Vers Jésus-Christ encore à la page 91, la Bible ne devrait jamais être étudiée sans prière. Avant d'ouvrir ces pages, nous devrions demander l'illumination du Saint-Esprit et elle nous sera donnée. Nous devons avoir le Saint-Esprit où nous n'avons aucune sagesse. Cela demande du temps, cela demande un engagement et des décisions répétées pour développer un esprit très sensible afin que nous puissions entendre le Saint-Esprit et y répondre. Nous sommes mauvais à écouter Dieu naturellement. Alors, nous lui demandons, aide-moi Seigneur pour me renforcer dans ce domaine. Écoutez cette promesse, une promesse magnifique dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et un esprit saint. Je vous ai donné un esprit saint. Un esprit saint aura des pensées saines, tout comme un bon arbre produira de bons fruits et un esprit clair et une source claire produit de l'eau pure. dire, rien de bon ne vient de nous, de nos pensées. Mais Dieu promet que nous pouvons avoir littéralement, vraiment, la pensée de Christ. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 16. Nous pouvons penser comme il pense. En d'autres termes, Dieu dit, pensez, mais laissez-moi vous montrer comment. Amen. Merci beaucoup. Réfléchissez, mais laissez-moi vous montrer comment. Merci à chacun d'entre vous. Quelle étude incroyable sur la vérité. Je m'appelle Jill Morricorni et jeudi, nous regardons la bataille pour l'esprit. La grande controverse est vraiment une bataille pour l'esprit, l'esprit de l'humanité. Qui allons-nous servir ? Cela a commencé comme une bataille au ciel, une bataille de mots, la guerre des mots qui étaient justes, qui étaient droits, qui étaient amours. Et ça a continué sur terre. Est-ce que Dieu nous cache des choses ? Qui dit la vérité ? Qui pouvons-nous croire ? Aujourd'hui, nous faisons face à cette bataille. Nous avons le choix chaque jour. Christ ou Satan. Sa parole ou le raisonnement humain et la compréhension humaine. La foi ou le doute. La vérité ou la tromperie. Nous regardons à la bataille pour l'esprit et j'ai divisé en deux sections différentes. D'abord, comment est-ce que notre esprit peut-il être obscurci ? Nous allons examiner trois façons dont notre esprit peut être obscurci puis nous allons examiner comment notre esprit peut être illuminé et cinq façons dont notre esprit peut être éclairé. Alors commençons avec la partie obscurci en premier. Je vais commencer par une citation ici du volume 6 du commentaire biblique à la page 854 6 BC 854 La bataille entre Christ et Satan est une bataille pour l'esprit des hommes. L'oeuvre principale de Satan est d'aveugler ou d'obscurcir l'esprit des hommes. Regardons comment il fait cela. La première façon c'est par l'incrédulité. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 3 et 4 Satan obscurcit nos esprits à travers l'incrédulité. 2 Corinthiens 4 3 et 4 Si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle Satan a aveuglé l'intelligence. Pourquoi ? Afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu Satan aveugle ou obscurcit notre esprit lorsque nous refusons de croire. Combien est-il important lorsque nous sommes confrontés à la vérité dans la parole de Dieu que vous et moi acceptions un ainsi par l'éternel au lieu de nous détourner dans l'incrédulité dans le doute dans le scepticisme. La deuxième façon dont il aveugle notre esprit c'est à travers la peur. Nous sommes dans Jean 3 verset 19 et 20 et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde c'est Jésus je suis la lumière du monde il est venu dans le monde et qu'est-ce qui s'est passé les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière pourquoi ? parce que leurs oeuvres étaient mauvaises car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ces oeuvres ne soient dévoilées la crainte peut nous empêcher de suivre Jésus la crainte peut nous empêcher d'abandonner parfois c'est la peur du ridicule la peur de la révélation des péchés dans notre vie que nous essayons de garder caché la peur d'être découvert et quand nous permettons à la peur de gouverner nos esprits s'assombrisent davantage la troisième façon c'est à travers le rejet maintenant je sais qu'il y en a plus trois mais on en fait que trois aujourd'hui le rejet nous sommes dans Jean chapitre 1 verset 5 Jean 1,5 la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu vous dites attends un moment Jill ça ne veut pas dire qu'on a rejeté la lumière cela signifie que nous n'avons pas compris la lumière pas vraiment le mot comprendre en grec signifie saisir posséder au sens propre ou figuré se l'approprier donc nous pouvons relire cela il est dit la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne sont point emparées les ténèbres ne l'ont pas possédé la lumière a brisé dans l'obscurité et nous avons choisi de la rejeter dans la leçon le pasteur de Marc Finlay dit ceci le manque de connaissance de la part des perdus ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas savoir c'est parce qu'ils n'ont pas voulu savoir c'est parce qu'ils ont rejeté la lumière qui brillait sur eux maintenant si nous en restons là c'est plutôt décourageant donc nous n'allons pas rester là sur la façon dont nos esprits peuvent être aveuglés et obscurcis nous voulons savoir comment nos esprits peuvent être éclairés et comment Jésus peut prier dans nos cœurs et dans nos vies donc voici les cinq façons dont nos esprits peuvent être éclairés premièrement regardez à la lumière et c'est qui la lumière ? la lumière c'est Jésus vous voulez que votre esprit soit éclairé regardez à la lumière regardez à Jésus nous sommes dans Jean 1 Jean 1 verset 1 vous connaissez cela au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu qui était cette parole ? cette parole a été faite chair si vous avez ces 14 et habitez parmi nous ce n'est nul autre que notre Seigneur Jésus Christ préexistons avec le Père existons éternellement avec Dieu le Père Dieu le Fils au commencement la parole a été faite chair verset 4 en lui c'est à dire en Jésus était la vie et la vie était la lumière des hommes Jésus importe la lumière regardez à la lumière de Corinthiens 3 18 nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit si vous voulez que votre esprit soit éclairé regardez à la lumière regardez vers Jésus au lieu de regarder vers Jésus nous regardons souvent je les divisais en trois choses vers les choses utiles je les appelle les sources à double tranchant les sources nuisibles c'est quoi les sources utiles premièrement les autres n'est-ce pas bon d'avoir une multitude de conseillers c'est là que se trouve la sécurité et c'est une bonne chose c'est une chose utile mais ce n'est pas la même chose que regarder la lumière de bons livres que vous pouvez lire qui peuvent vous encourager et vous édifier c'est bon mais ce n'est pas la même chose que la lumière lire la parole de Dieu quelles sont ces sources à double tranchant la télévision on le tune la télévision est positive si vous regardez 3ABN parce que vous obtenez la lumière vous obtenez la vérité vous apprenez la parole de Dieu mais c'est négatif si vous regardez beaucoup de choses qui sont à la télévision en ce moment les réseaux sociaux peuvent être positifs si vous partagez Jésus ou lisez des choses sur Jésus mais cela peut assurément être négatif il en va de même pour internet quelles sont ces sources nuisibles tant de fois nous voulons éclairer nos esprits et nous nous tournons vers l'astrologie la méditation ou les religions orientales ou des sources non chrétiennes nous regardons d'autres choses en pensant que nous allons être éclairés rien n'est plus éloigné de la vérité si vous voulez que votre esprit soit éclairé regardez d'abord vers la lumière numéro 2 croyez en la lumière nous sommes encore dans Jean Jean chapitre 12 versets 35 et 36 Jésus leur dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous c'est à dire lui même marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surpeinent point celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va pendant que vous avez la lumière c'est quoi le mot ? croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de la lumière vous voyez ce n'est pas assez pour vous et moi de regarder la lumière nous devons croire en la lumière nous devons croire Jésus numéro 3 suivez la lumière ce n'est pas assez de regarder ce n'est pas assez de croire parce que même les démons croient et ils tremblent nous devons suivre la lumière qui est Jésus nous sommes dans Jean 8 verset 12 Jean 8, 12 si vous étudiez l'évangile de Jean vous allez découvrir qu'il dit énormément de choses sur la lumière Jésus Christ Jean 8, 12 je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie vous voyez lorsque nous choisissons de suivre la lumière ça signifie simplement suivre Jésus nous devons nous abandonner à son contrôle nous devons prendre notre croix et le suivre suivre Jésus ça va à l'encontre de l'inclination naturelle de mon coeur ça va à l'encontre de ma fierté et de mon égoïsme suivre Jésus expose mon coeur et alors je peux dire je ne savais pas que j'avais cela en moi Seigneur prends cela et rends-moi semblable à toi numéro 4 permettre à la lumière de vivre à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça signifie Jésus veut résider à l'intérieur par la puissance de son Saint-Esprit c'est ainsi qu'il vous rend plus semblable à lui 2 Corinthiens 4 6 et 7 parle de Dieu qui commande à la lumière de briller au sein des ténèbres et où est-ce qu'il fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus Christ ensuite il est dit nous portons ce trésor c'est quoi le trésor la gloire de Dieu la lumière de Jésus dans des vases et certaines traductions disent des vases de terre et j'aime ça parce que je pense que je ne suis rien d'autre qu'un pot d'argile parfois cassé parfois pas très joli et pourtant Dieu dit je veux vivre à l'intérieur de toi et je veux faire briller ma lumière par toi même au milieu de tes affaires je veux briller par toi pour les autres d'abord nous regardons à la lumière deuxièmement nous croyons à la lumière troisièmement nous suivons la lumière quatrièmement nous permettons à la lumière ou à Jésus de vivre à l'intérieur de nous cinquièmement nous sommes intentionnels Philippiens 4.8 au reste frère que tout ce qui est vrai si vous voulez gagner dans la bataille pour l'esprit en plus de regarder à Jésus et de le suivre vous devez être intentionnels à propos des choses que vous regardez les choses que vous écoutez les choses que vous mettez dans votre esprit elles doivent être vraies nobles justes pur pur aimables qui méritent l'approbation ce sont les choses auxquelles nous devons penser et quand nous faisons cela et regardons à Jésus nous gagnons la bataille pour l'esprit Amen merci Jill wow chaque leçon ne m'a pas déçu merci à tous pour vos études pasteur James quelles sont tes dernières pensées les loups cruels la leçon nous pose la question à la fin de lundi quel genre de compromis voyons-nous entrer dans l'église aujourd'hui et plus important que cela quel compromis pourriez-vous faire c'est parfois en mélangeant la vérité avec l'erreur que nous faisons ces compromis alors posez-vous cette question et laissez le Saint-Esprit vous convaincre et ensuite et ensuite donnez cela à Jésus Amen et bien aujourd'hui nous voyons un monde plein de tout vent de doctrine essayant de nous tromper et je vous lis à partir de la revue générale le 7 février 1888 le monde est plein de faux enseignements et si nous ne sombrons pas résolument les écritures pour nous-mêmes nous accepterons les erreurs du monde comme vérité adopterons ses coutumes et tromperont nos propres cœurs s'il vous plaît consacrez du temps à étudier la parole de Dieu à cause de l'héritage de nos habitudes pécheresses nos esprits sont endommagés et Dieu promet qu'il peut nous aider à restaurer nos esprits écoutez ceci si l'un d'entre vous manque de sagesse qu'il demande à Dieu à celui qui donne à tous généreusement et sans reproche et cela lui sera donné Amen alors que nous regardons à la bataille pour l'esprit j'aimerais vous soumettre que la bataille pour l'esprit n'est pas une bataille qui est gagnée en un jour c'est mille et un million de petits choix chaque jour pour Jésus qui s'ajoute à un esprit changé et à un cœur transformé Amen et bien merci à tous pour votre érudition c'est vraiment encourageant ce que nous voyons et le dévouement que Dieu nous donne c'est une joie d'étudier la leçon de l'école du sabbat et la grande controverse continue la bonne nouvelle c'est qu'un jour cela serait terminé et c'est ce à quoi nous nous consacrons vous donner ce que Dieu nous a donné rappelez-vous de ceci Jean 14, 6 je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi mais gardez cela à l'esprit la vérité est la vérité même si personne ne la croit le mensonge demeure un mensonge même si tout le monde le croit c'est pourquoi la leçon prochaine leçon numéro 4 est si importante défendre la vérité nous avons hâte de vous voir parmi nous la prochaine fois d'ici là que Dieu vous bénisse depuis votre propre panel de l'école du sabbat de l'école du sabbat de 3 ABN je suis John Lomakeng merci de toujours prendre le temps de nous rejoindre et si c'est votre première fois rappelez-vous de ce réseau nous aimons diffuser la parole de Dieu et comme nous le disons nous diffusons le message non dilué celui qui contrecarera la contrefaçon et c'est l'engagement de notre panel de l'école du sabbat aujourd'hui à ma gauche immédiate le pasteur James Rafferty content de t'avoir ici je suis content d'être ici j'ai la leçon de lundi qui s'appelle les loups raffisseurs waouh quel titre j'ai les 3 J d'affilée le pasteur John Dinsy c'est bon de t'avoir ici c'est une bénédiction d'être ici j'ai la leçon de j'ai la leçon de mardi protégé par sa parole et notre enseignant professeur Daniel Perrine content de t'avoir ici à nouveau et je dois dire que mon deuxième prénom commence par J également j'ai la leçon de mercredi le raisonnement humain en dehors de l'écriture et le dernier J Jill Morricone on a beaucoup de J ici merci pasteur John j'ai la leçon de jeudi la bataille pour l'esprit waouh quel sujet vous savez la grande controverse est une question de bataille